Le thème aujourd'hui c'est Sola Scriptura et donc je vais vous inviter à prier avec deux prières qui sont contenues dans l'écriture. Une prière qu'on trouve au psaume 119. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lampe à nos pieds. Et puis une prière qu'on trouve dans la grande prière de Jésus en Jean 17 qui dit ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Et en fait Jésus parle de ses disciples et puis il parle de nous aussi. Et du coup je vous invite à prier avec ces deux formulations. Seigneur nous croyons que ta parole est la vérité et nous te demandons d'éclairer notre chemin, d'éclairer toute notre vie à la lumière de cette parole. Nous croyons comme Jésus que ta parole est la vérité et nous te demandons à notre tour de nous sanctifier par la vérité. Nous te bénissons Seigneur au nom de Jésus. Amen. Voilà frères et sœurs. Du coup la question de ce matin c'est qu'est-ce que c'est que ce livre ? Il y a quoi dans ce livre ? Ce livre, nous le connaissons, c'est la Bible. Souvent nous le connaissons. Souvent nous disons que nous sommes en rapport avec ce livre. Que ce livre constitue l'identité du christianisme. Mais en fait, pourquoi ? Parfois on appelle ce livre la parole de Dieu. Est-ce que c'est juste ou non ? Il y a des personnes qui disent, en fait il serait plus juste de dire que la Bible contient la parole de Dieu. Que la Bible, elle a quelque chose à voir avec la volonté de Dieu parce que ce sont des témoignages d'hommes qui ont cru en Dieu. Et puis, dans la majorité du christianisme on dit, non, il est sérieux de tenir que cette Bible est la parole de Dieu. Alors évidemment, pas la première de couverture, ni la quatrième. Pas la question de l'édition, là c'est la seconde 21, c'est une édition très contemporaine. Pas le papier, pas l'encre. Vous pouvez me la mettre sur une peau de chèvre, c'est la même chose. La question de la parole, ce qui est écrit dedans, ce qui a été reçu. Est-ce qu'on peut tenir sérieusement que c'est la parole de Dieu ? Et qu'est-ce que ça implique pour nous si ça, c'est la parole de Dieu ? C'est ce que je voudrais creuser avec vous ce matin. Je voudrais qu'on puisse vraiment être attentifs. Ça ne paraît pas hyper glamour comme sujet et pourtant, en fait, c'est sur quelle branche sommes-nous assis ? Sur quelle branche ? Et du coup, rendez-vous compte que c'est peut-être pas une prédication où on parle d'abord de nous, nous, moi, moi-je, mais on parle de quelque chose d'hyper, hyper, hyper solide, sérieux et important. La question de la branche sur laquelle nous sommes assis, sur laquelle notre église est assise. Et du coup, je vous invite soit à prendre des notes, soit à pouvoir réécouter après ce message sur YouTube, mais en tout cas, à creuser, à réfléchir aux arguments que je vais apporter, qui sont des arguments hyper classiques, ce n'est pas moi qui les ai inventés, mais tous les arguments hyper classiques que je vais développer, à les peser, à regarder si c'est solide, si c'est sérieux. Les amis, je voudrais commencer par ce que la Bible dit d'elle-même, parce que c'est ce que les Juifs ont cru jusqu'au temps de Jésus, ce qu'ils croient encore d'ailleurs, mais c'est ce que les Juifs ont cru jusqu'au temps de Jésus, et après, je vais remonter de l'Ancien Testament jusqu'à la question du Nouveau Testament, qu'est-ce que croyait Jésus lui-même sur cette Bible, sur ce texte-là ? Qu'est-ce qu'on croyait Jésus ? Dans l'Ancien Testament, il y a des paroles qui sont un peu hallucinantes pour notre culture. Je voudrais commencer par un verset en Exode 31, 18. En Exode 31, 18, c'est juste après la rencontre de Moïse et de l'Éternel. Et la Bible nous dit que l'Éternel donna les tablettes de pierre à Moïse, sur lesquelles était gravé l'acte de l'Alliance. Et il nous dit que l'Éternel avait gravé l'acte de l'Alliance avec son doigt sur ses tablettes de pierre. Et ça, c'est fou. C'est fou de pouvoir se dire que, ici, dans l'Écriture, l'Écriture nous dit que Dieu avait gravé lui-même de son doigt. Exode 31, 18, Exode 32, 16, quelques versets plus loin. La Bible nous dit que ces tablettes de pierre étaient gravées du doigt de Dieu. Elles étaient écrites de l'Écriture de Dieu. Ça vous fait halluciner, peut-être, ces paroles ? C'est dingue. C'était l'Écriture de Dieu, c'était l'œuvre de Dieu. Alors, évidemment, ceux qui connaissent un tout petit peu la suite savent que c'était l'Écriture de Dieu sur ses tables de pierre, d'accord ? Mais en fait, il y a le peuple d'Israël, quand Moïse est descendu, qui était en train de fêter le Vaudor, et Moïse, il s'est vénère, et en fait, il a explosé les tablettes. Du coup, l'Écriture de Dieu n'est pas trouvable aujourd'hui. On nous dit, quelques versets plus loin, qu'en fait, l'Éternel a redit à Moïse « Taille-toi deux pierres, deux tablettes, et je vais revenir écrire. » Mais bon, après, quelques versets plus loin, on entend qu'en fait, celui qui a gravé, finalement, c'est Moïse sous la dictée de Dieu. Ça, c'est quand même des paroles de l'Ancien Testament qui ébranlent quand on dit « L'Écriture est seulement le témoignage des hommes qui ont cru en Dieu. » Parce que l'Écriture nous dit « Non, Dieu était plus impliqué que ça dans la réalisation de l'Écriture. Plus impliqué que ce qu'on en dit parfois. » Dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ont déjà lu l'Ancien Testament, vous savez qu'il y a souvent des paroles prophétiques. Et les paroles prophétiques, elles ont souvent deux choses, soit au début, soit à la fin. Soit au début, on dit « Ainsi parle l'Éternel, dadadidadada. » Alors, on ne dit pas « Dadadidadada », on dit vraiment « Le texte de l'Éternel, justement. » Ce n'est pas du blabla. C'est la parole de l'Éternel. « Ainsi parle l'Éternel. » Ou alors, l'oracle se termine et on dit, enfin, on dit, la Bible dit, le prophète dit, « Oracle de l'Éternel. » « L'Éternel a ainsi parlé. » Et en fait, on peut se dire que c'est juste un genre littéraire, mais en fait, ce genre littéraire, il est exactement copié, enfin, en tout cas, il est similaire à ce qui se passe dans la politique des hommes, c'est-à-dire quand le gouverneur, les satrapes, le roi fait valoir un message dans toutes les villes et dans tous les villages, et qu'il y a un héros, c'est-à-dire un gars qui est le porte-parole du roi et qui va de village en village, de ville en ville et qui, sur la place publique, dit, « Vous allez écouter un message, ce n'est pas moi que vous écoutez, c'est le roi. » « Ainsi dit le roi. » Évidemment, les gens ne savent pas lire, donc le roi ne peut pas envoyer un e-mail à tout le monde. Et du coup, il y a quelqu'un qui fait la déclaration solennelle. Et ça, il y en a plein l'écriture des prophéties comme ça. Ce qui fait qu'au moins dans ces endroits-là, au moins dans ces endroits-là, l'écriture biblique ne prétend pas être simplement un témoignage d'homme rendu à Dieu, mais dans ces endroits-là très spéciaux, l'écriture de tout le temps a prétendu qu'elle était la parole même de Dieu. Évidemment, dite dans la langue de celui qui la recevait, et pour ceux qui en étaient destinataires. Mais c'était la parole même de Dieu. Ça, c'est certains passages de l'Ancien Testament, mais vous vous dites peut-être, « Oui, mais qu'est-ce qu'il en est des autres passages de l'Ancien Testament ? » Et en fait, c'est pour ça que je vous ai dit peut-être de prendre des notes, parce que je vais lâcher du verset ce matin. Alors, en fait, dans le Nouveau Testament, on a l'attestation que pour les apôtres, comme pour tous les juifs de l'époque, ce qui était écrit dans l'Ancien Testament avait une valeur hautement spirituelle. C'est bien plus que ça. C'est que c'était la parole de Dieu. Je voudrais prendre un verset qui est dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 16, où Paul, l'apôtre Paul, enseigne que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Il emploie le mot « écriture » alors en grec c'est « graphé » et ce mot, il est utilisé 51 fois dans le Nouveau Testament. Les 51 fois qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est en référence aux écrits de l'Ancien Testament. Et à deux reprises, je vous le dirai tout à l'heure, c'est aussi en référence aux écrits du Nouveau Testament. Mais les 51 fois, c'est pour parler de l'Ancien Testament. Et dans ce verset, Paul dit « Toute écriture est... » On a traduit souvent par « inspirée de Dieu ». En fait, le mot authentique, c'est « inspirée de Dieu ». C'est-à-dire, en grec c'est la « théopneusis », ça veut dire que c'est « soufflée par Dieu ». Soufflée par Dieu. Toute l'écriture, en parlant de l'Ancien Testament, est soufflée par Dieu lui-même. C'est un verset hyper fort. On trouve une autre attestation de ce que les apôtres considèrent dans l'Ancien Testament comme une parole qui a une portée incroyable. On trouve ça dans la bouche de Pierre, apôtre éminent. La deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. L'apôtre Pierre met en garde sur les prophéties et dit que toute prophétie de l'Écriture ne peut pas être... subir une interprétation personnelle. Oui, parce qu'en effet, jamais une prophétie n'a été donnée par la volonté d'un homme. Mais ce sont des hommes qui, en étant portés par le Saint-Écrit, ont produit ces prophéties comme paroles venant de Dieu. Et ça veut dire qu'en fait, pour l'apôtre Pierre, ce qui était fondamental, c'était que toutes les prophéties et en fait, toute l'Écriture toute l'Écriture était vraiment venait de Dieu personnellement. Et que les hommes n'ont pas juste apporté un témoignage, leur témoignage de Dieu par une volonté humaine, mais c'était vraiment la volonté de Dieu. C'était Dieu qui leur donnait ces passages-là. C'est quand même hyper fort dans la pensée de Pierre. Et là encore, ils utilisent le mot graphée, le mot Écriture. Ça, c'est les apôtres. Mais qu'est-ce qu'en pensait Jésus ? Puis, évidemment, alors ok, d'accord, le code de loi, c'était peut-être Moïse qui l'avait reçu vraiment de la part de Dieu. Et puis les prophéties, Amos, Jonas, Abdias, Miché, etc., c'était peut-être Dieu qui leur avait donné les prophéties. Mais qu'est-ce qu'il en est de tous les autres textes de l'Ancien Testament ? Eh bien, on a plein d'attestations, mais je voudrais m'arrêter sur une attestation où Jésus lui-même parle d'un texte de l'Ancien Testament qui, dans le texte, il n'y a rien qui dit que ce soit Dieu qui s'attribue ce texte. On aurait pu dire non, c'est le narrateur, c'est le narrateur qui parle. Et Jésus, il reprend ce texte et il dit non, c'est Dieu qui parle. En fait, Jésus, à un moment donné, il était dans une controverse sur la question du divorce. Et il dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, le créateur fit l'homme et la femme. Et dans son développement, il dit, et il déclare, l'Éternel déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Sauf que la Genèse ne dit pas que c'est Dieu qui a déclaré ça. La Genèse fait couler le texte. C'est un narrateur qui ne s'est pas identifié à Dieu. Mais pour Jésus, Jésus dit, Dieu déclare l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme en citant la Genèse. Et ça, c'est un texte qui est très important parce que ça veut dire que pour Jésus, pour Jésus, le texte de la Genèse, le texte des Écritures en fait en général, c'était la parole de Dieu, la parole de l'Éternel. C'était pas une parole simplement un témoignage d'homme. C'est quand même fort ce verset. Donc c'est Matthieu 19, 5 pour ceux qui cherchent ça. Matthieu 19, 5. Ça, c'est des paroles qui sont très très fortes qui sont données sur l'Ancien Testament. Mais en fait, après, vous vous dites peut-être d'accord, mais qu'en est-il du Nouveau Testament ? Il y a des lettres de Paul. Est-ce que c'est pas simplement des lettres que lui, il a écrites comme ça ? Et puis les évangiles. En fait, dans le Nouveau Testament, on considère que les apôtres avaient reçu une mission et que leur mission, elle était confirmée par Jésus. et que Jésus leur avait dit « Mais en fait, vous marcherez dans la vérité et vous recevrez par le Saint-Esprit pour être conduits et pour conduire dans toute la vérité. » Et que donc, le témoignage des apôtres dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui a une valeur hyper précieuse. Et l'immense majorité du Nouveau Testament est d'ailleurs dû aux apôtres. mais pas tout le Nouveau Testament. Alors comment le Nouveau Testament considère lui-même les textes des apôtres ? Il y a ces paroles de Jésus qui disent « Vous serez conduits dans toute la vérité. » Et puis après, il y a ces moments où au sein même du Nouveau Testament, un apôtre reconnaît que la parole qu'a reçue un autre apôtre ou que la lettre qu'il a écrite est vraiment, véritablement la parole de Dieu. Pourtant, ils se connaissaient, les gars. Ils auraient pu dire, Pierre, il aurait pu dire « Paul, je le connais, il ne dit pas que des paroles de Dieu. » Mais quand il écrit ses lettres, ses paroles de Dieu. Alors là, je vais prendre un verset qui est très fort dans la bouche de Pierre. C'est 2 Pierre 3, 16. En 2 Pierre 3, 16, Pierre, il commente les lettres de Paul. Et puis, il dit à propos des lettres de Paul, il dit, s'il trouve des passages qui sont difficiles à comprendre, que certains, parce qu'ils sont ignorants ou mal affermis dans la foi, tordent. tordent dans leur sens et le font pour leurs propres ruines comme ils le font d'ailleurs des autres textes de l'écriture. Graffet. Et ici, je vous avais dit que Pierre, à chaque fois qu'il emploie Graffet, c'est pour parler des textes de l'Ancien Testament, sauf que ici même, il emploie le même mot de cette autorité qu'il avait donnée et qu'il reconnaissait avec tous les Juifs. Au texte de l'Ancien Testament, il donne la même autorité aux paroles de Paul écrites dans les lettres du Nouveau Testament. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Pierre reconnaît que les passages de Paul, les lettres de Paul ont une autorité qui vient de Dieu et que Paul n'a pas écrit juste de son propre chef. C'est quelque chose qui est très très fort. ça c'est pour ce que Pierre pense de Paul. Mais Paul c'est un apôtre du coup vous me dites oui mais tu nous l'as déjà dit que les apôtres ils avaient reçu une autorité. Parmi les évangiles il y a des évangiles comme Matthieu et Jean qui viennent clairement des apôtres. Mais il y a l'évangile de Luc par exemple. Luc c'est pas un apôtre. Et alors vous vous dites peut-être mais Luc d'où il écrit là comme ça. Il y a un verset dans le Nouveau Testament et dans la bouche de Paul qui est très très fort. C'est 1 Timothée 5 18. Dans ce verset Paul pour des raisons que vous n'avez qu'à retrouver en lisant le texte dit l'écriture déclare tu ne musèleras pas le bœuf qui foule ton grain et encore l'ouvrier mérite son salaire. Vous vous dites pourquoi je dis ce verset là ? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la choucroute ? En fait ce qui est fou dans ce verset c'est que Paul parle de l'écriture et il cite un verset qu'on trouve dans l'Ancien Testament dans le Deutéronome tu ne musèleras pas le bœuf qui foule ton grain sauf que l'ouvrier mérite son salaire c'est pas dans l'Ancien Testament ça se trouve nulle part. De quelle écriture parle Paul ici ? Il parle d'un verset et dans le même grec exactement le même grec le même ordre de mots la même la même grammaire etc issu de l'évangile de Luc ça veut dire que Paul cite une écriture en l'occurrence l'évangile de Luc comme étant écriture sainte l'écriture qui a même autorité que l'Ancien Testament c'est comme si Paul validait le fait que les évangiles le Nouveau Testament est reçu clairement comme parole de Dieu c'est hyper fort ça nous dit la solidité de ce dont on est en train de parler Paul avait cette conscience sur le Nouveau Testament sur les écrits des autres sur les écrits de Luc il avait sans doute la même conscience sur les écrits des autres apôtres il avait aussi cette conscience sur lui-même il y a un passage en 1 Corinthien 14 37 qui est un peu fou parce que Paul dit à son église à l'église de Corinthe une des églises dans lesquelles il a autorité il dit si quelqu'un considère qu'il est prophète ou qu'il a reçu des dons et des manifestations spirituelles alors il doit reconnaître dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur un commandement du Seigneur dans ce que je vous écris c'est fou la portée de ce que Paul enseigne il est convaincu qu'à ces moments pourtant Paul ne se prend pas pour Dieu mais il est convaincu que quand il écrit il écrit selon l'autorité de Dieu et que ses commandements ne sont pas des commandements qui lui sont inspirés comme ça ils lui sont inspirés de Dieu quand il dit des paroles qui viennent directement de Jésus et quand il dit des paroles à un certain moment il dit ce n'est pas le Seigneur qui enseigne là parce qu'il n'a pas reçu la parole de Jésus lui-même mais quand il parle ce sont des paroles de Dieu qu'il répète les paroles de Jésus ou qu'il parle de son propre chef les amis tous ces versets là c'est des versets qui sont hyper importants en fait vous n'êtes pas obligé de connaître ces versets par coeur parce que tu ne musèneras pas le bœuf qui foule ton grain ce n'est pas essentiel de savoir ça mais c'est des versets qui attestent pour notre compréhension pour aujourd'hui et pour demain que la Bible est quelque chose d'hyper solide que le raisonnement sur lequel on s'appuie quand on dit que la Bible est paroles de Dieu ce n'est pas simplement qu'on est en train de répéter la tradition de l'église ce n'est pas simplement qu'on est en train de se figer dans des dogmes c'est qu'on est en train de dire quelque chose que Jésus a cru que les apôtres cru c'est qu'on est en train de dire quelque chose que la Bible dit sur elle-même c'est comme ça que la Bible s'authentifie d'elle-même et du coup mais ça veut dire que ce livre il a une portée qui est absolument fondamentale que ce livre il nous parle d'une manière incroyable pour aujourd'hui pour demain pour tous les siècles ça veut dire que ce livre est vrai ce livre dit la vérité parce qu'il dit la parole de Dieu et forcément forcément ça a des implications sur comment on va se situer évidemment les amis je voudrais aborder cette chose mais qu'est-ce que ça veut dire sur notre condition de chrétien ça veut dire que en fait ce qu'on va pouvoir vivre en église et puis individuellement ça veut dire que quand on fait des promesses les uns aux autres mais qu'on dit que ça vient de Dieu et bien ça veut dire que c'est du solide ça veut dire qu'en fait quand on parle par exemple de la puissance de la prière de la possibilité de la guérison quand on parle de la certitude du salut quand on parle de ces choses là on n'est pas en train de prêcher des trucs pour être gentil pour vous faire du bien pour se faire du bien les uns aux autres pour se pour se flatter pour se dorloter pour se donner un peu de courage quand ça va pas on s'appuie sur la Bible on s'appuie sur la parole de Dieu du coup si moi je dis que je suis sûr d'être sauvé que je suis sûr d'où je vais que j'irai au paradis je suis pas en train de de manifester mon orgueil qui est grand mais pas là là je suis en train de manifester la parole de Dieu et si je vous dis qu'avec certitude j'irai au paradis je suis en train de manifester la parole même de Dieu et c'est avec certitude que je parle et s'il y en a un de vous qui me dit j'ai confessé mes péchés sincèrement à notre Dieu je crois en lui profondément je voudrais savoir si je vais être sauvé pour l'éternité ben c'est pas moi qui veux vous vous flatter ou dites-le à votre prochain s'il vous demande aussi c'est pas vous qui le flattez c'est vous qui lui qui lui dites quelque chose qui ne vient pas de vous mais qui vient de Dieu lui-même vous attestez sa parole dans sa vie tout simplement et c'est hyper puissant c'est hyper puissant parce que ça veut dire que tout ce qu'on dit ne vient pas de nous-mêmes c'est pas la parole à la mode c'est pas la prédique à la mode c'est pas la théologie à la mode c'est pas ce qui est facile de dire aujourd'hui simplement c'est pas ce qui fait du bien c'est pas notre humanisme c'est pas notre gentillesse c'est la Bible c'est la parole de Dieu ce qui fait que chacun d'entre nous nous avons un consolateur et ce consolateur est vrai et quand quand on dit des paroles et parfois on a l'impression qu'on les rabâche un peu en église quand on dit mais tu es merveilleux tu es une créature merveilleuse de l'éternel en fait parfois il y en a qui se disent oui c'est c'est le le dorlottement chrétien dans l'identité machin etc pour se faire valoir non 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 c'est ce que Dieu a dit de toi tu peux faire ce que tu veux tu peux ne pas me croire moi mais là c'est lui que tu ne croirais pas celui qui dit la vérité ce Dieu tout puissant c'est pour ça que c'est hyper fort c'est pour ça que c'est hyper fort la question de de savoir si cette Bible dit vrai parce que vous savez si elle si elle dit pas vrai en fait alors ça veut dire qu'on va devoir aller chercher une autorité ailleurs que dans la Bible on va devoir aller chercher une source d'inspiration ailleurs que dans la Bible si cette Bible elle est elle est faillible si c'est simplement le témoignage des hommes ça veut dire qu'il va falloir trouver le témoignage des hommes du 21ème siècle voilà et puis qu'il va falloir se battre pour se dire alors ces mecs là ah ils ont l'air vraiment inspirés de Dieu ces mecs là ils ont l'air moyennement inspirés de Dieu mais qui va juger qui va juger et puis ça veut dire que chacun on va avoir envie de dire celui qui m'a l'air le mieux inspiré c'est celui qui dit que c'est moi qui suis le plus beau c'est moi qui suis le meilleur c'est moi qui suis etc 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 et du coup si la Bible elle se présente authentiquement comme une parole de Dieu et qu'on la reçoit authentiquement comme une parole de Dieu on voit bien chacun d'entre nous que la Bible elle n'est pas d'accord avec nous là et là et là mais que là elle nous promet des trucs sérieux là et là et là et ça va impliquer tellement fortement notre manière d'agir et je voudrais en venir à ce point là cette deuxième conséquence ça veut dire qu'il faut s'en tenir strictement à la Bible pour vivre quelque chose qui soit vrai pour vivre une vraie bénédiction il y a un un passage qui clôt quasiment la Bible qui est donné par l'apôtre Jean pardon l'apôtre Jean Apocalypse 22 les versets 18 et 19 après il y a deux versets bim la Bible est finie et l'apôtre Jean dit que comme un avertissement solennel à ceux qui entendent les prophéties contenues dans ce livre il parle évidemment du livre de l'Apocalypse mais est-ce qu'il ne parle pas de toute la Bible en même temps et il dit à cet avertissement solennel à ceux qui qui entendent les paroles qui sont contenues dans ce livre à celui qui veut y rajouter quoi que ce soit que Dieu lui rajoute tous les fléaux qui sont contenus dans ce livre et à celui qui veut rentrancher quoi que ce soit des paroles contenues dans ce livre Dieu lui ôtera le droit à l'arbre de vie et à la ville sainte qui est décrite dans le livre et donc l'apôtre Jean nous met en garde contre cette tentation de retrancher ou d'ajouter quoi que ce soit à la Bible j'aborde ça sur notre vie d'église sur notre vie fraternelle en fait la crédibilité que nous avons les uns et les autres c'est de s'en tenir à la Bible et c'est un choix c'est effectivement un des choix que la réforme avait fait de se tenir à la parole de Dieu et de dire que la parole de Dieu était plus importante que les traditions des hommes que les traditions familiales de dire que mon père ma mère mes grands-parents ont pu vivre dans telle conception des choses ça ne compte pas plus que la Bible au contraire c'est la Bible qui prévaut sur ça de dire que j'ai pu moi grandir dans un enseignement pendant des années des années cet enseignement il m'avait bien marqué mais cet enseignement n'est pas supérieur à la Bible à la parole de Dieu c'est dire que on pourrait avoir quelque chose qui soit répandu dans toute la société que 98% des gens pensent de la même manière sur un sujet ça n'a pas plus de valeur que la parole de Dieu au contraire la parole de Dieu a plus de valeur et en fait si on se met d'accord sur ça ça veut dire que quand on va pouvoir promettre quelque chose on va le promettre au nom de la parole de Dieu et que ce sera crédible parce qu'on s'en sera tenu à ça et parce que les gens sauront autour de nous même ceux qui ne sont pas d'accord même les païens ils sauront qu'en fait le chrétien il parle toujours avec des convictions et qu'il ne triche pas il ne dribble pas il ne jongle pas il dit toujours ses convictions et donc quand il dit tu es béni quand il dit Dieu t'aime quand il dit Dieu prends soin de toi c'est sérieux parce qu'à aucun moment il ne va couvrir un péché c'est sérieux parce qu'à aucun moment il ne va tricher et s'arranger avec la parole de Dieu et du coup c'est un gage pour nos communautés et qu'est-ce que c'est bon de pouvoir se dire on a une seule autorité ce n'est pas l'autorité du pasteur ce n'est pas l'autorité des anciens de la communauté alors les anciens dans tous les sens du terme ceux qui étaient là il y a 80 ans et qui disent comment ça se passait et comment ça doit se passer ou les anciens au sens spirituel du terme c'est-à-dire les responsables de la communauté non ce n'est pas eux qui décident ils n'ont que délégation pour décider conformément à l'écriture et pour parler conformément à l'écriture et en fait c'est une vraie libération je vous invite à penser à ça comment dans notre église nos églises locales ou n'importe l'église de Jésus Christ comment en fait c'est libératoire de se dire c'est la vérité biblique qui décide ça veut dire qu'en fait chacun d'entre nous nous savons nous avons la Bible rien que la Bible et toute la Bible en face de nous et nous pouvons savoir ce que Dieu veut et en fait quand on a rien que la Bible et toute la Bible la Bible nous dit qu'on n'est pas d'équerre sur tous les sujets mais on ne va pas en vouloir au pasteur ou à un responsable de groupe de prière de dire quelque chose qui nous a blessés en fait il faut dire tout avec amour évidemment mais en fait on va pouvoir se positionner en responsabilité avec notre Dieu et avec l'écriture sainte et ça c'est quand même merveilleux parce que ça veut dire qu'en fait on peut on peut tous être devant le Seigneur dans une communauté et se dire ouais bon il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas sûr que la Bible soit si tranchée que ça je ne sais pas je prends un exemple concret par exemple je sais que dans les milieux chrétiens on discute sur est-ce que le tatouage est autorisé je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça et en fait il y a des passages très précis où on nous dit que telle sorte de tatouage est une abomination à l'éternel et en même temps le cas dans lequel sont données ces interdictions c'est pas hyper clair que ça veuille dire que le petit tatouage que fait tel chrétien est forcément une abomination à l'éternel c'est pas hyper clair les chrétiens débattent et c'est bien qu'ils débattent Bible en main je vous ai dit sur la question du baptême tout à l'heure on va discuter des positions les positions des chrétiens réformés pédobaptistes et les positions des baptistes et sincèrement moi j'aurais pas ouvert le débat si je pensais que c'était pas des positions qui prenaient la Bible au sérieux j'aurais même pas ouvert le débat notamment avec Gonzalo on s'en serait tenu à que dit la Bible voilà mais là il y a des trucs qui sont qui ont la Bible pour support et donc c'est beau de pouvoir discuter de ces choses là et puis il y a les choses certaines voilà alors frères et sœurs en communauté moi je voudrais je voudrais dire ma reconnaissance à notamment au conseil ici puis à cette église de justement faire en sorte qu'on puisse vivre une communion fraternelle une communauté fraternelle en ayant l'accueil de tous de tous les pécheurs que nous sommes avec une liberté qui m'est donnée moi et à tous les autres prédicateurs de l'église de pouvoir prêcher la parole de Dieu rien que la parole de Dieu toute la parole de Dieu et que ça aille tranquillement et qu'on en vive tranquillement je vais vous donner des exemples très précis vous savez il y a des sujets qui sont pour nous pour nos familles des sujets qui sont parfois douloureux je vais prendre la question du divorce par exemple la question du divorce qui a déjà été une question polémique au temps de Jésus la question du divorce en église c'est une question qui est très difficile à aborder parce que en plus il y a beaucoup d'églises où cette question elle a donné lieu à beaucoup de blessures et tout ça et parfois on ne sait pas comment en parler avec amour et dans la vérité et je suis hyper reconnaissant qu'ici il y a des responsables il y a des gens engagés dans les ministères qui disent sur cette question là ouais moi je suis divorcé mais toujours sur cette question là je dirais le sérieux de la parole de Dieu et ça franchement je le reçois comme une bénédiction pour notre communauté j'ai des collègues pasteurs qui sont divorcés et que j'ai entendu dans des cas très précis bah hausser rehausser la sainteté du mariage et en fait ils savaient où ils en étaient avec l'éternel et ils ne discutaient pas leurs bonnes raisons etc ils discutaient de ce qu'ils avaient le droit et le devoir de communiquer à leurs frères et à leurs soeurs et pour moi ça c'est un témoignage moi je ne suis pas divorcé tout va bien dans mon couple machin si moi je dis ouais le mariage est saint bah oui je le crois le mariage est saint mais du coup j'atteste que dans l'église de Christ il y a des gens qui sur ce sujet là sont divorcés et disent oui le mariage est saint et c'est beau et ça je trouve que c'est très très fort et c'est pour ça qu'on cherche encore la vérité il y a d'autres cas dans l'église on s'est mis d'accord aussi au niveau du conseil presbytéral pour le fait que la promotion de la vision de la famille selon la bible c'est la promotion du mariage homme-femme dans lequel dans le cadre duquel s'épanouit la sexualité le mariage homme-femme indissoluble et ça ça c'est beau parce que même quand il y a des familles qui ne vivent pas ça même au sein des familles responsables on dit la sexualité on ne peut pas prêcher autre chose que la sexualité dans le cadre du mariage et en fait ça veut dire que chacun doit être responsable devant Dieu et qu'on ne peut pas demander à l'église de prêcher autre chose c'est tout et ça c'est hyper fort ça veut dire que par exemple je me suis retrouvé dans des cas vraiment très précis et là aussi je dois dire ma reconnaissance un couple venait devant moi pour demander le mariage et où il y en avait un des deux qui n'était pas chrétien et où on me demandait qu'est-ce que ça pose comme problème le fait que lui il ne soit pas chrétien et où en vérité je pouvais dire écoute mon frère ma soeur je vais devoir te dire ce que dit la Bible qu'est-ce que dit la Bible la Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul que le mariage doit se faire dans le Seigneur et donc le mariage selon Paul c'est un chrétien avec une chrétienne du coup moi je ne peux pas te dire au nom de Dieu et au nom de l'église que on va célébrer ton union à toi qui es avec un non chrétien et en plus souvent les couples ils me demandent ça devant le non chrétien et du coup je dis ça devant le non chrétien et ce qui est très fort dans ces cas là c'est que souvent j'ai pu dire écoute je te promets qu'on vous aime l'un et l'autre de l'amour de Dieu je vous atteste en vérité l'amour de Dieu sur l'un et sur l'autre et je vous atteste que je suis ok pour célébrer Dieu pour nous réjouir avec Dieu aussi de l'amour qu'il y a en vous tout en priant en priant pour qu'il se passe quelque chose c'est sur toi que repose la responsabilité là je m'adresse aux chrétiens et je lui dis c'est sur toi que repose la responsabilité de ce couple ne te retourne pas vers Dieu ou vers l'église si ton couple ne marche pas ne dis pas comment ça se fait Dieu avait béni cette union non mais nous en communauté on va être avec toi on va être avec toi on va être avec vous et on va prier et on va demander le meilleur que Dieu a à sa disposition pour l'un et pour l'autre et honnêtement on va prier pour la conversion de l'autre clairement et officiellement et devant tout le monde mais avec amour et vous voyez ça ces cas là c'est vraiment des cas pour lesquels j'ai vraiment de la reconnaissance et de pouvoir vivre de pouvoir vivre l'église en se disant mais nous tous si on lit sérieusement l'écriture en fait il n'y en a pas un seul qui y échappe il n'y en a pas un seul et donc parce qu'il n'y en a pas un seul qui peut faire le fier devant l'éternel et bien on se on se contraint les uns et les autres à dire la parole de Dieu rien que la parole de Dieu et toute la parole de Dieu et c'est comme ça qu'en fait on pourra s'accueillir les uns et les autres en vérité et puis vivre vivre ensuite avec les familles les familles de l'église toutes les familles toutes nos familles et dans notre église ça veut dire que ça comprend aussi les familles homosexuelles ça comprend aussi les familles qui ne sont pas mariées ça veut dire qu'on comprend toutes ces familles là et qu'on va pouvoir vivre l'amour de Dieu voilà mais chacun dans la vérité et chacun en disant à chacun et bien demande à Dieu vis ta responsabilité avec Dieu et ça c'est sur tous les sujets l'écriture évidemment c'est pas qu'une question d'éthique familiale l'écriture c'est aussi toutes les questions de doctrine dans notre communauté je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui viennent à nos groupes de prière qui sont inclus dans la communauté qui viennent du catholicisme et qui ont une relation avec la Vierge Marie dans la prière et bien vous êtes les bienvenus vous êtes bienvenus par contre évidemment nous on continuera de se cramponner sur le verset qui dit tu rendras un culte à Dieu seul des choses comme ça qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse mais c'est pas grave c'est pas grave vous êtes quand même les bienvenus et puis vous portez la responsabilité de la prière devant Dieu et puis plein d'autres choses plein d'autres choses plein plein d'autres choses et puis chacun d'entre nous vous savez on est tous on en est tous là du coup je voudrais terminer cette prédication sur le sola scriptura le sola scriptura qui veut dire que l'écriture est la norme de tout la norme de notre vie d'église la norme pour connaître l'évangile la norme pour connaître le salut la norme pour dire où on veut aller tous ensemble la norme est l'unique norme ça veut dire que c'est pas la discipline de l'église ça veut dire que c'est pas l'ancienneté ça veut dire que c'est pas les miracles la révélation le machin à qui il a été donné des paroles hallucinantes etc non l'écriture rien que l'écriture mais ça veut dire qu'il faut que chacun d'entre nous nous fassions encore un pas dans l'écriture je crois que chaque dimanche que je vais dire il faut qu'on fasse encore un pas ça veut dire qu'il faut qu'on fasse encore un pas pour la connaître en entier pour la connaître le plus possible pour la lire pour la méditer pour se casser la tête sur les passages où l'écriture nous embrouille le cerveau dans les passages où l'écriture on dit mais comment Dieu a pu demander ça mais comment Dieu a pu faire ça et qu'on creuse ces passages avec des frères et des sœurs et que dans les passages où on dit mais qu'est-ce qui fait et Dieu là on puisse connaître ces passages chacun que nous fassions un pas parce que cette écriture parfois nous déstabilise cette écriture qui parfois nous tiraille nous casse la tête c'est cette écriture là qui nous promet avec certitude l'amour de Dieu et le salut voilà que le Seigneur nous bénisse que le Seigneur nous garde que le Seigneur nous permette de franchir des capes dans tous les domaines de notre vie qu'il nous permette de mener les combats les uns après les autres et que dans cette communauté il nous permette mais de vivre sa grâce toute sa grâce encore plus de sa grâce dans l'amour de la vérité dans sa lumière dans le cadre de sa parole au nom de Jésus Amen